Musique 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 On est jeudi le 22 je crois Il est 10h ou 20h donc une nouvelle journée de vlog alors aujourd'hui ça va être une journée en demi teinte je crois parce que ça va pas top d'abord qu'est ce que j'ai fait donc j'ai pas encore pris mon petit déjeuner ça fait une demi-heure que je suis debout mais je vais seulement le prendre là maintenant tout simplement parce que j'ai ouvert les volets etc j'ai sorti les chiens chose que je fais toujours et surtout je me suis occupée de sangha parce que tous les endroits où elle se grattait où elle avait des plaques ça va mieux elle est guérie à part un endroit devant donc à ce niveau là où elle arrête pas de se gratter elle se gratte beaucoup moins mais plus intensément même si ça cicatrise et du coup ben j'ai décidé de lui laisser son pyjama aujourd'hui pour éviter qu'elle se gratte sur la plaie qu'elle ait quelque chose entre alors vous allez vous dire oui mais un pyjama comment ça ben voilà voilà tout simplement ma pépette en pyjama et ça lui évitera de se gratter moi je le trouve très joli il y a plein de petites têtes de mort au dessus il est vraiment tout mignon donc là je vais prendre le petit déjeuner et après je vais m'habiller je vais commencer ma journée tout doucement je vous ai dit que c'était pas top que ce serait pas une journée super parce que tout simplement je me suis réveillée et les douleurs que j'avais hier ne sont pas parties donc j'ai vraiment très très mal au dos ce matin c'est même pire encore que hier donc voilà non je ne me suis pas fait un tour de rein non je n'ai pas pris froid etc ce sont mes soucis de santé qui font que j'ai mal et voilà et on ne peut rien y faire donc je ne sais pas trop ce que je vais faire aujourd'hui une chose est claire c'est que si j'ai mal comme ça ça va être très compliqué mais voilà on verra bien je vous souhaite quand même la bienvenue dans mes vlogs il est une heure et demie on a fini de manger alors là en fait je voulais faire mes tutos enfin un des tutos maquillage et le souci qu'il y a c'est que je ne veux pas juste bien sûr je ne voulais pas juste vous le faire comme ça je voulais faire en fait une petite partie avant et après et pour ça il faut que mon homme m'aide à filmer il n'est pas là donc je ne vais pas garder toute l'après-midi le make-up sur la tronche donc je vais attendre qu'il rentre au pouvoir avec lui puisqu'il faut attendre que la nuit commence à tomber voilà j'en dirai pas plus et je voulais en profiter juste de deux minutes pour vous parler enfin vous parler pour donner mon avis en fait sur quelque chose qu'on entend beaucoup 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 que ce soit sur les réseaux sociaux enfin un peu partout même dans les médias c'est le souci qu'il y a eu avec le masque d'enjoy phoenix le masque à la cannelle alors je tiens à préciser là avant de commencer si vous ne supportez pas les coups de gueule entre guillemets ou si vous êtes totalement horrifié quand une youtubeuse dit merde ou vous fait chier dans une vidéo franchement passez votre chemin allez-y ne regardez pas la suite de ce vlog parce que vous risquez d'y rester votre coeur va lâcher donc vaut mieux que vous partiez maintenant tout de suite là voilà donc bon on résume elle a fait il y a quelques jours une vidéo avec des masques faits maison et il y avait notamment un masque à la cannelle dedans et ça a fait toute une polémique puisque apparemment il y a des personnes qui ont été brûlées au visage par ce masque et de là les médias ont remondi dessus et parce que c'est dangereux parce que c'est abrasif pour la peau etc 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 donc je ne veux pas passer pour la pro enjoy phoenix ou l'anti enjoy phoenix mais je viens de voir encore quelque chose sur twitter et là fallait vraiment que je passe mon google via ce vlog là parce que là je ne sais même pas que je ne comprends plus c'est que ça commence réellement à me gonfler et si j'avais les personnes de madame figaro en face de moi je pense qu'ils passerait un mauvais quart d'heure puisque concrètement madame figaro a lynché enjoy phoenix par rapport à son contenu bancal de ses tutos youtube etc en faisant tout un truc en gros en disant qu'elle faisait de la merde et qu'il valait mieux qu'elle se documente avant et que ce masque était excessivement dangereux et que vu qu'il y avait des jeunes filles qui regardaient ces vidéos il fallait absolument qu'elle fasse attention et qu'elle donne les précautions d'usage c'est à dire tester le masque etc et préciser que la cannelle était abrasif et blabla et blabla et blabla et blabla et blabla j'ai envie de vous dire messieurs dames de madame figaro vous feriez mieux de fermer votre gueule et de bien faire attention à ce que vous publiez avant de lyncher les autres puisque vous avez il y a pas mal de temps publié des articles avec des photos par rapport à des masques faits maison et vous avez notamment le masque visage pour déboucher les pores ingrédients double point donc joli une cuillère à soupe de miel d'acacia point deux cuillères à soupe de cannelle en poudre point mode d'emploi mélangez le tout dans un ramequin appliquez sur peau propre et humide puis rincez pensez à laver le visage avec une eau chaude de façon à ouvrir les pores et surtout hydrater la peau avec une crème cette recette est à utiliser en une seule fois car étant totalement naturelle elle ne se conserve pas ou est-ce que vous prévenez les lectrices comme quoi c'est abrasif pour la peau ou est-ce que vous prévenez que vous on peut se brûler la peau que la cannelle n'est pas forcément bonne pour la peau j'aimerais savoir donc au bout d'un moment il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens et de vouloir casser et même détruire parce que c'est même pas casser c'est détruire de la youtubeuse juste pour faire des sous juste pour être dans le mouv juste pour faire parler de vous il faut arrêter il y a un moment où non, non c'est de trop c'est comme 20 minutes alors quand je vois sur le site de 20 minutes ou quand je vois dans les commentaires que des gens disent comme quoi ça riposte à EnjoyFenil ça a été maladroit c'est complètement stupide c'est totalement tout ce que vous voulez parce que et bien elle a pris comme excuse qu'au lieu de s'occuper des youtubeuses le 20 minutes ferait mieux de s'occuper à publier des articles comment réduire ou exterminer ou bannir la guerre dans le monde etc comme quoi elle croyait encore au miracle du pouvoir de la presse etc mais vous voulez qu'elle dise quoi vous voulez franchement qu'elle vous remercie pour les conneries et la massie de mensonges et de méchanceté et de jalousie que vous divulguez c'est juste pour faire le buzz alors tout ça on sait très bien que quand on est sur youtube et je le sais aussi même si je ne suis absolument pas du tout et je ne serai certainement jamais au niveau d'EnjoyFenix c'est même quasiment sûr mais on le sait très bien qu'on va avoir des gens qui vont aimer des gens qui vont détester ce qu'on fait mais au bout d'un moment il faut quand même rester humain parce que là je pense que ce n'est pas plus humain ce que vous êtes en train de faire que si vous lui plantiez réellement un couteau dans le dos voilà c'est exactement pareil ok votre but c'est de vendre je suis d'accord mais là ça va vraiment trop loin c'est limite ça devient limite du harcèlement que vous faites par rapport à elle elle a essayé de se dépatouiller comme elle pouvait parce qu'elle est toujours posée dans sa façon de parler dans ses arguments elle s'énerve rarement en tout cas elle ne s'énerve pas comme moi ça c'est clair et pas comme certaines youtubeuses pourraient le faire mais et de toute façon elle aurait été lynchée si elle s'énervait comme moi je suis en train de le faire ou même si elle avait dit merci de toute façon elle aurait été lynchée puisque vous l'avez pris en grippe et je pense que tout ça c'est juste de la jalousie parce qu'elle a monté elle est montée très vite il ne faut pas oublier que bon ça fait quand même 4 ans qu'elle a une chaîne pendant pas mal de temps oui elle faisait parler d'elle mais depuis qu'elle a atteint le million d'abonnés que ça a été la première youtubeuse à le faire voilà les médias s'acharnent sur elle c'est peut-être aussi parce qu'elle est youtubeuse beauté entre guillemets et qu'en gros on devrait juste parler de make-up et de choses futiles et ça veut dire qu'on a absolument rien au niveau des neurones oui merci j'arrive c'est complètement stupide de penser comme ça c'est complètement puéril on ne ferait certainement jamais ce genre de reproche à quelqu'un qui donne des conseils en psychologie ou des choses comme ça sur youtube il y a des grandes marques sur youtube et jamais de la vie on parle d'eux comme ça mais jamais de la vie là c'est juste parce que c'est la première à avoir atteint un million d'abonnés parce que oui elle gagne sa vie avec ce qu'elle fait mais c'est un boulot oui elle a des partenariats mais elle serait bien conne de ne pas les prendre et là je trouve au niveau des médias et tout ça voilà mais le coup de madame Figaro je ne comprends même pas je ne comprends même pas comment ils ont le culot mais être aussi être aussi débile pour la lyncher et la descendre comme ça sur ça et la condamner en disant comme quoi c'est dangereux pour la santé alors que vous l'avez publié quoi et vous n'êtes pas les seuls à avoir publié ce masque avant elle c'est juste que voilà c'est la première youtubeuse qui a fait un million d'abonnés donc on s'acharne sur elle mais vous avez tellement la dalle vous ne savez tellement pas quoi écrire vous êtes tellement à la déj d'inspiration que vous vous acharnez comme ça sur elle donc là c'est encore une fois quelque chose voilà on s'acharne encore une fois sur elle alors oui maintenant je risque de me prendre en commentaire oui mais tu l'adores etc et bien oui j'aime bien ce qu'elle fait je ne suis pas une fan inconditionnelle parce que je le redis il y a plein de choses qu'elle fait que je n'aime pas mais j'apprécie en règle générale ce qu'elle fait oui j'ai lu son livre et là je la soutiens totalement parce que c'est pas comme si elle avait créé le masque c'est pas comme si ça avait été la première à l'avoir à l'avoir diffusé là effectivement on pourrait lui reprocher de ne pas avoir fait assez de recherches etc mais c'est pas la première il y a des très grandes marques comme Madame Figaro qui est on va dire ce qui est qui est quand même très réputée qui est pour les femmes de bonne famille etc ben au lieu d'essayer de lyncher de casser de la youtubeuse occupez-vous de votre cul et de ce que vous publiez ça ira peut-être mieux et ça évitera qu'il y ait d'autres personnes qui reprennent vos précieux conseils à la con font dire ce qui est voilà mon coup de gueule est fini ben je vous dis à tout à l'heure alors je reviens parce qu'il est 5h15 donc il y a un peu de temps qui s'est passé depuis la dernière prise je me suis calmée c'est bon d'un certain en général quand j'ai un coup de gueule une fois que je l'ai dit c'est bon je passe à autre chose si ça n'atteint pas des gens en tout cas de mon entourage ou des choses comme ça donc là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé je n'ai rien fait concrètement je n'ai rien fait puisque pour le make-up il faut que j'attende que mon homme rentre comme je vous ai dit et j'ai très mal au dos encore c'est vraiment très compliqué peu importe comment je me mets j'ai mal donc voilà non ce n'est pas la peine de me dire de prendre quelque chose et d'aller me coucher puisque voilà ça ne passera pas il faut juste prendre son mal en patience je voulais vous remercier aussi pour tous vos messages auxquels j'ai répondu votre soutien etc c'est vraiment très très gentil donc ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé deux nouveaux épisodes de la série Lost Girl je l'adore au fil des épisodes j'aime toujours encore cette série donc voilà et puis là j'ai regardé s'il y avait enfin le replay de Face à France qui a été diffusé mardi ce mardi là 22h et des cacahuètes et en fait bah oui là il y avait le replay donc je suis en train de le voir et pour l'instant je trouve le concept plutôt bien maintenant Morandini je suis voilà je suis mitigée c'est pas quelqu'un que j'apprécie forcément mais pour l'instant voilà j'aime bien l'émission alors oui je reviendrai tout à l'heure oui forcément mais je pense qu'aujourd'hui bah ce sera pas super passionnant à part mon coup de gueule là le reste de la journée je reviens rapidement il est 6h30 et je viens de finir le visionnage du replay de Face à France donc la première la première émission première diffusion j'ai beaucoup beaucoup aimé franchement le concept je sais pas si vous l'avez vu ou pas mais je vous invite réellement à aller le voir je vous mettrai peut-être en barre d'infos le lien vers le replay moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé et du coup ça m'a fait un petit peu cogiter et ce que vous ça vous dirait que je rebondisse sur les sujets et que je vous donne mon avis sur ces sujets là donc vous faire une vidéo qu'on en sait bien sûr de pas une heure et demie comme à l'émission ça n'aurait aucun sens mais en grand maximum 20 minutes vous faire le condensé de chaque sujet qui a été pris donc des 3 ou des 4 sujets dont il était question et de vous donner mon avis ce que j'en pense ce que je j'en pense oui ce que j'en pense si je suis d'accord ou pas dites moi vraiment en commentaire ce que vous en pensez puisque la prochaine diffusion c'est mardi prochain et j'aimerais vraiment vraiment avoir votre avis ça rejoindrait un petit peu les sujets tabous de la collab mais là en l'occurrence c'est sur ma chaîne donc je donnerais vraiment mon avis à 100% ça ne veut pas dire que je ne donne pas mon avis sur la collab mais ça veut tout simplement dire que je suis beaucoup plus libre dans le sens où ça n'engage réellement que moi vu que c'est sur ma chaîne et ça n'engage pas les membres de la collab voilà je vous dis à tout à l'heure il est 7 à 8 très exactement et je pense que je vais terminer ce vlog là j'ai assez filmé aujourd'hui enfin j'en ai absolument aucune idée de la durée de ce vlog mais je pense que mon coup de gueule aura duré quand même assez longtemps donc je vais terminer là là d'où je me suis lavé les cheveux voilà à quoi je ressemble une fois que j'ai les cheveux les cheveux secs et pas coiffés rien c'est un peu c'est un peu n'importe quoi pardon et donc du coup du coup pour les make-up c'est un petit peu loupé puisque mon homme est parti chercher le reste du safran dans le champ donc bah bah voilà je pense que je les ferai demain je sais pas comment je ferai ça mais voilà je vais essayer de bidouiller enfin bidouiller c'est pas bien dit mais je vais essayer de faire quelque chose quand même de correct par rapport au montage je ne ferai pas ce que je voulais mais c'est pas grave tant pis ce sont les aléas mais dans tous les cas demain je veux finir les make-up parce que demain on est vendredi et je voulais vous faire un teaser et je pense que le teaser il y viendra lundi c'est à dire que je vous mettrai un petit peu tous les make-up que j'aurais fait pour Halloween y compris celui de la collab j'espère que ça vous plaira donc demain je veux vraiment finaliser ça voilà je vous dis cette fois Bonnie puisque hier j'ai oublié je suis désolée mais j'ai oublié de vous dire Bonnie c'est vrai que j'ai pas tout le temps le réflexe alors il y a les jours où j'ai trop la caméra et du coup j'ai un montage de malade parce que j'ai plus d'une demi-heure de vlog à diminuer même pas 10 minutes et d'autres jours où je l'oublie carrément parce que je trouve qu'il n'y a rien d'intéressant en fait à dire ou à filmer donc voilà je vous fais plein de bisous je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée ou tout ce que vous voulez surtout n'oubliez pas de me mettre en commentaire si vous voulez ou pas que je crée une playlist où je réagis à tous les sujets d'actualité qui sera traité dans Face à France puisque ce sont des sujets que moi je n'aurais pas choisi donc ça peut être intéressant aussi de traiter de sujets qu'on ne choisit pas voilà donc que vous connaissiez mon avis là dessus ou pas j'attends avec impatience vraiment vos commentaires et je vous dis à demain pour un nouveau vlog bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada